Ah mais il est pas là donc ça sert à rien. J'aurais aimé savoir si tous les membres de Borealis auraient pu venir à un event à Akosus. Donc je sais pas si Glob tu peux répondre à la place de Thuzad. Bah c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Donc Thuzad n'a pas encore déconnecté du TeamSpeak. Donc on pourra pas le switcher tout de suite donc je ne sais pas si vous voulez rajouter. J'espère que tu couperas ça au montage. Ah non c'est bien. T'auras qu'à meubler. Tout Youtube est en train de nous voir galérer et en train de nous demander que fait Thuzad. Bah autrement pour être clair oui la ville en tout cas est réservée on va dire à ceux qui réserveront des parcelles de commerce ou d'habitation. Mais autrement elle est tout à fait visitable par tout le monde une fois qu'elle aura ouverte complètement. Exactement, exactement. Bon Thuzad est en train de vivre un véritable bleu. Ah il va bientôt revenir. Il est encore parti ? Oui mais il y a des problèmes de connexion donc là je l'attends. On se connecte sur le principal et dès qu'il arrive le switch donc si quelqu'un peut meubler ça nous arrangerait. Tu me passes des bibliothèques ? Je crois qu'elle parait de meubler verbalement. Oui mais c'était pour ça que c'était une blague plus drôle. Tu sais que tu es en train de te décrédibiliser entièrement devant Youtube ? Absolument et j'emmerde ceux qui me disent ça. User was moved to your channel. Me revoilà. Donc vous vouliez savoir à propos de l'amphithéâtre quelles seraient les règles pour y venir c'est ça ? Exactement. Bah en fait l'amphithéâtre sera ouvert à tout le monde. Du moment que ce soit un projet un minimum sérieux. Mais voilà après il n'y aura pas forcément obligation de vivre dans Acosus. Seulement en cas de surcharge de planning les habitants de la ville seront quand même prioritaires. Mais après toutes sortes d'événements que ce soit musicaux que ce soit je sais pas que ce soit des annonces. Après voilà tout pourra être envisageable du moment que c'est un minimum sérieux et organisé et planifié. Alors pour ceux qui vont voir la vidéo, d'ici combien de temps à peu près la ville devrait être terminée selon vous ? En fait la ville est quasiment terminée. Il nous manque juste à rédiger encore quelques règles. Donc je pense qu'elle ouvrira au cours de la semaine. Ou au maximum ce week-end. Normalement ce week-end elle devrait être ouverte. Donc voilà on a fait le tour de la ville. Je vais laisser la parole à Kim si elle veut dire quelques mots sur cette ville. Parce que c'est quand même son serveur. Bah quel honneur tu as. En fait en vérité je suis vraiment très contente de ce qu'ils nous ont fait parce que c'est vraiment une architecture qu'on ne retrouve pas ailleurs dans Borealis. Quand on regarde l'Otanien c'est vrai que c'est très boisé, c'est très classique on va dire. Il faut bien l'avouer. Tandis qu'ici c'est vrai qu'ils ont quand même essayé de faire des efforts architecturaux. Notamment au niveau du plafond, du mur de la grove que je trouve particulièrement réussi. Je voudrais également rajouter quelque chose que j'avais dit dans une autre vidéo mais peut-être que des gens n'ont pas regardé. Ca arrive il y a des gens qu'on récupère en cours de route. C'est que la ville n'est pas cuboidée mais entièrement entourée d'une sphère de bedrock. Ce qui fait que les mineurs qui se trouvent autour de la ville ne peuvent pas trouver notre ville et donc nous ne pourrons pas trouver les maisons ou les bâtiments communautaires. Voilà. Elle est protégée au niveau des arrivées intempestibles de membres. Je ne sais pas Susan si tu as fini sur Akosus. J'aurais aimé terminer la vidéo sur une surprise qui m'a été faite hier soir par la communauté. Je voulais vraiment le montrer devant tout Youtube pour montrer à quel point notre communauté est géniale et je n'en doutais pas. Et là vraiment hier soir ils m'ont convaincu. Et donc du coup j'aurais aimé savoir Susan si je peux leur montrer ou si tu as encore des choses à rajouter. Non c'est bon la présentation de la ville est faite. Donc voilà je vous laisse prendre un dernier plan d'ensemble de cette ville qui je trouve particulièrement magnifique. Et tu as encore la tri ? Je suis là je suis là j'ai fait le plan en question il n'y a pas de problème tout est bon. User in your channel timed out. D'accord. Alors je vais bientôt te TP. Ce que je vais faire c'est que je vais te faire la même simulation que m'a fait Globe en me montrant ce que je vais vous montrer parce que je ne veux pas faire de spoil. Alors je viens à préciser quand même que ce que vous allez voir c'est entièrement Globe qui l'a fait. Et ça me tient à coeur que vous sachiez tous en vérité. Voilà. Tu me dis quand je peux te TP triac. Et quand tu veux vas-y. Alors je suis perdue dans l'immensité du désert. Voilà. Je te laisse te retourner. Donc voilà mes chers membres m'ont fait cette surprise là parce qu'ils ont appris que IRL ça n'allait pas trop. Et l'architecte fait la statue, le We Love etc. C'est entièrement Globe qui l'a fait. Et il a réuni tous les membres qui ont passé d'ailleurs tous un petit mot pour moi. Et je tenais à le montrer à Youtube en entier pour vous montrer à quel point j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment formidable. Et je dis publiquement Borealis vous êtes formidables. Et ils me remercient tous alors que je n'ai absolument rien fait. Vraiment. Ce sont eux qui chaque jour font vivre ce serveur et je les remercierai tous les jours à chaque fois j'essaie de leur faire des trucs. Bon là j'ai pas eu trop le temps de bosser à des évents etc. Je leur en ai promis hein mais j'arrive pas à le faire. Et donc voilà. Et je tiens à repréciser que c'est Globe qui a eu cette idée, qui a réuni tous les membres dans ce projet pour mettre des petits panneaux. Et il y a quasiment tous les membres hein. Il y a des personnes qui n'ont pas pu mettre un petit mot parce que Globe a été un peu pressé de nous le montrer et voilà. Et c'est quand même quelque chose je trouve de formidable. Je vous le crie devant Youtube j'en ai pourrai comme une grosse merde. Parce que c'est touchant je veux dire quand on est une fille émotive et qu'on voit ça. En plus je l'ai vu de loin ça s'est dessiné peu à peu c'était magnifique. Donc Globe merci, Borealis merci vous êtes formidables. Et comme vous pouvez voir je pense qu'on peut s'estimer très soudés comme communauté. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Je savais que vous étiez bien Borealis mais vraiment à ce point là j'ai été complètement soufflé. Merci beaucoup. TRIAC si tu veux rajouter quelque chose. Ou même Globe qui est d'ailleurs le fondateur de ce monument. Ça m'embête qu'il y ait mon visage comme ça en énorme sur mon serveur. Mais je ne l'ai pas supprimé parce qu'il y avait un boulot fantastique. Et parce qu'il y avait tous les mots de mes membres. Et j'aime bien les relire et me dire que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je te laisse TRIAC si tu veux faire des gros plans sur ce qui est marqué. C'est vraiment... Je suis restée sans voix. Donc il faut savoir que je n'ai pas participé parce que je n'étais pas là pendant 2-3 jours. Donc autrement je l'aurais fait. C'est gentil. Donc profitons en justement vu que tu parlais de la bonne ambiance et de la bonne communauté pour mettre 2-3 choses au point. Par rapport à certains messages que certaines personnes laissent en notant le serveur. En sachant que c'est des personnes qu'on n'a pas banni pour rien. C'est parce qu'il y a eu des soucis de vol ou de triche. Oui exactement. En fait nous avons banni 4 membres depuis nos 1 semaine et demie d'ouverture. Alors je tiens à préciser qu'on a eu quand même un incendiaire qui a mis le feu au Colisée. On a eu un griffeur qui a détruit une maison mais complètement un truc monstrueux. Pourtant c'était une très très belle maison. On n'a pas compris pourquoi il avait fait ça. Voilà. On a eu également un voleur et un cheater. Alors le cheater je ne vais pas citer son nom mais c'est la personne qui a commenté d'une façon un peu abusive notre serveur et en étant un peu trop sévère. Nous disant qu'on avait le ban facile et que c'était l'anarchie. Personnellement je pense que le monument dont vous pouvez voir ici montre très bien qu'on est quand même assez organisé. Etant donné que Glob a fait circuler ce message et personne, je dis bien personne, n'est allé cafter qu'il y avait une surprise pour moi. Il m'est allé me dire ah t'as pas eu la surprise ou des trucs comme ça. Et euh... Bon bah j'aime qu'il fait l'idiot dans le chat. Et donc je pense que ça montre très bien qu'il y a quand même une certaine hiérarchie. Donc du coup on s'entend bien je veux dire euh... Je vais quand même signaler que les personnes que nous avons bannies et qui donc nous ont sous-noté et qui nous ont fait baisser dans les classements Bah les limites je m'en fous parce qu'on a une communauté géniale et classement ou pas voilà. Euh... Il se trouve que la personne qui a commenté utilisait un pack de textures qui rendait tout transparent. Euh... Sachant que quand tout est transparent on voit très bien les blocs d'or, on voit très bien les blocs de... euh... Le diamant, etc. Euh... Donc du coup vous comprenez parfaitement qu'il a bien pu tricher. Donc du coup il s'est avéré qu'au bout de 24 heures de jeu il avait 3 stacks de diamants, 10 stacks de fer... Des choses absolument titanesques. On a fait des gros doutes. Alors on a fait une petite... Une petite audience sur TeamSpeak et il s'est avéré euh... Euh... Il s'est avéré que euh... Qu'il avait cheaté et j'ai les screens comme... Ou il avoue. Donc voilà. Mais on s'en fout comme le signal globe en MP euh... On est là pour voir Borealis. Borealis euh... Euh... C'est euh... C'est euh... C'est une communauté avant tout. Je veux dire les membres qui... Qui font le souk pour ne pas être vulgaire euh... Euh... D'ailleurs ce qui nous... D'ailleurs ce qui nous désole c'est c'est de voir à quel point des gens sont... Sont tellement stupides à ce point là alors que bon... Voilà quoi. On essaye d'être là pour eux. On leur file des ressources pour faire des projets euh... Que j'estime assez intéressants. On est toujours là pour eux. On essaie de les aider. On leur installe des plugins. Et on nous remercie en griffant euh... Les bâtiments qu'on leur construit et tout. Enfin je... Je pense que... Que c'est un peu injuste quoi. Et venir nous rabaisser sur les forums après euh... C'est d'une bassesse euh... Sans nom. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais les gens comme vous... On en veut pas. Voilà. Mais je tiens tout de même à rajouter que... D'accord c'est vrai que c'est décevant. On était quand même assez déçu des personnages... Enfin des personnes qui ont été bannies. Parce que c'est étrange. Les 4 bannies sont les 4 que j'ai accepté. Et ça m'a quand même énormément déçu. Et euh... Et voilà. Comme je l'ai dit... Je vais dire... Ok on a eu 4 membres. On a eu 4 cas. Mais euh... Je pense que... Regardez euh... Regardez ce qu'ils ont fait euh... Je veux dire euh... Personnellement j'ai jamais eu... Je me suis dit c'est pas possible. Ils sont tous fous. Et oui je pense que Borealis... On est une communauté vraiment un peu folle avec euh... Oh avec Borealis... D'accord on se prend la tête d'accord. Mais euh... On s'aime quoi je pense. Je dis pas qu'on s'aime avec euh... Ouais on est des kicks. On s'apprécie. On passe des bonnes... Des bonnes heures ensemble. Mais ça grève. Oui oui euh... On va remercier d'ailleurs tous les membres qui font un travail exceptionnel. Euh... Là nous avons eu euh... Pog Debug. Je tiens à le signaler. On nous fournit un... Un serveur TeamSpeak de 50 slots. Comparé aux 10 qu'on avait ce matin. Euh... Et tout ça sans nous demander le... 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 Le moindre finance... Financement. Et c'est... Je trouve ça vraiment génial de sa part. Nous avons aussi d'autres gens qui font des dons euh... Absolument faramineux quoi. Et on n'en demande pas autant. Et je tiens vraiment à remercier ces personnes quoi. Et donc selon moi aussi également il faut préciser que si les candidatures sont plus ou moins souvent rejetées c'est parce qu'il y a un gros tri pour justement que cette bonne ambiance perdure. Et que... Il faut pas qu'il y ait des personnes comme on a déjà eu qui reviennent de nouveau ici quoi. C'est ça. On tient vraiment à éviter ce genre de choses. Je sais que c'est... C'est... C'est quelque chose d'assez dur à réaliser. C'est pour ça qu'on se montre assez sévère. Mais... Il faut comprendre quand même qu'on peut éviter le plus d'ennuis à ces personnes qui... Qui donnent tout ce qu'ils ont euh... Pour le serveur. Voilà donc on dirait également que c'est pas parce que certaines personnes se refusaient qu'elles ne pouvaient pas correspondre à Borealis. Mais c'est que parmi toutes les candidatures il faut bien faire un choix. Et donc malheureusement pour eux. Donc on c'est une excuse pour ces personnes. C'est juste qu'elles sont peut-être mal tombées ce jour là. Pas forcément. C'est surtout que... On a un autre noyau de joueurs vraiment... Enfin... Ca y est. Les membres ils ont commencé à construire ensemble. Ils ont commencé à faire des projets ensemble. Ils commencent à... A avoir des affinités qui se créent. Et on veut perdurer ça. Parce que c'est vrai que quand il y a un nouveau bon on l'accueille. C'est vrai qu'on balance un bienvenu. C'est un flou d'incroyable. Quand il y a un nouveau qui se connecte. C'est vrai. Mais ça n'empêche que parfois on tombe sur des mauvaises personnes. Et ça nous a assez déçu. C'est vrai. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Admirons ce superbe travail que nous a fait Golob. Et voilà. Tout ça... Enfin vraiment ce monument il est pas... Enfin quand je le vois je me dis que c'est pas forcément pour me remonter le moral etc. Mais là j'ai vraiment l'exemple que ma communauté est soudée. Et ça me fait chaud au coeur. Parce que je me dis... Je me dis chouette. J'ai fait un bon truc. Si tout le monde... D'ailleurs je vais en profiter pour faire quelque chose que sûrement beaucoup de personnes aimeraient faire. Mais c'est de l'humour. C'est que je vais vous prendre en vidéo directement sur cette énorme icône. Les fesses de Kim. Directement. Voilà. Il y en a beaucoup qui en rêvaient. Donc vous avez... En l'occurrence ici c'est une icône. Les énormes fesses de Kim. Donc voilà. Il y aura pas de jaloux. Tout le monde le verra sur Youtube et partout. Bon mais... Je propose quelque chose. C'est que comme à chaque fin de vidéo nous tuons Triaq. Et je le propose de le pousser depuis ma tête. Euh... Oui. Je veux le tp là-haut. Triaq ou est-tu ? Tu vas mourir. Il est là. Allez. Donc euh... On va terminer là-dessus. En espérant de ne pas mourir tout de suite. Je vais essayer de les faire... Se promener un petit peu. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour un admin show. Parce que euh... Avec ces admins que nous avons. Il y aura encore beaucoup de surprises. Beaucoup de créations. Et beaucoup d'amusement. Bon. Alors à bientôt. Alors à bientôt. Bonne chance Triaq. Ah putain pourquoi il est en mode. Voilà. Un fail en direct. Adieu. Adieu. Tu es mort sale vidéo. Nous annonçons plusieurs autres gros projets. A nos amis de Youtube et Minecraftiens. Et si jamais ils veulent les découvrir. Qu'ils attendent impatiemment la suite de nos aventures. Merci à vous. La suite dans le prochain épisode. C'était Damien Thergé. Silver, je vais te buter. Silver, je vais te buter.